Ça y est, on est parti pour notre premier exercice sur le mouvement en deux dimensions. Pour commencer, on va considérer une situation très simple dans laquelle on envoie depuis le sol, la surface de la Terre, un projectile avec un certain angle par rapport à l'horizontale, l'angle θ. Donc ici, on a une vitesse qui est représentée par le vecteur V en blanc ici, inclinée par rapport au sol de 30 degrés, et la norme du vecteur vitesse est de 10 mètres par seconde. Donc la question que je vais te poser, ça va être tout simplement de savoir quelle est la distance horizontale parcourue par l'objet. L'objet va retomber à une certaine distance d, et je veux connaître d. Donc encore une fois, comme on avait vu dans le mouvement 1d, pour simplifier les choses, on va considérer qu'il n'y a pas de résistance de l'air. La résistance de l'air est négligeable devant le poids de l'objet. Donc pour ça, tu vas voir un peu avec les vidéos qui viendront, qu'on a un peu plusieurs stratégies. Il y a plusieurs stratégies qu'on peut adopter, et on va ici dans cette vidéo en voir la première. Cette stratégie, ça va être de décomposer le mouvement en deux parties, un mouvement vertical, et en deux ensuite un mouvement horizontal, bien sûr, pour compléter et obtenir le mouvement total qui va nous donner la distance d. Donc cette vidéo va être en deux parties, et on va commencer tout de suite avec la première partie, le mouvement vertical. En fait, on va faire comme si le vecteur vitesse était orienté vers le haut. Pour ça, on va s'intéresser en réalité à la composante verticale VY du vecteur vitesse. Bien sûr, je vais reprendre mes petits vecteurs unitaires I et J, qui vont nous permettre d'obtenir VY, qui est la composante verticale du vecteur vitesse. Notre vecteur vitesse, il va se décomposer à deux composantes, une composante horizontale et une composante verticale, ici. Et on va pouvoir faire cette décomposition grâce au triangle rectangle avec un angle droit, ici. Et là, on a bien sûr la norme du vecteur vitesse. Et le vecteur VY, ici, il va être égal à la valeur algébrique du vecteur Y, multipliée par J. Et pour ça, on va utiliser les sinus et les cosinus, bien particulièrement le sinus. Si on prend sinus de θ, ça nous donne côté opposé divisé par hypoténuse. Le côté opposé étant égal à la norme de VY, donc divisé par la norme de V. Donc, si on veut obtenir la norme de VY, on multiplie simplement des deux côtés par V, et on obtient VY, qui est égal à sinus θ multiplié par la norme de V. Et comme V est orienté vers le haut, eh bien, la norme est égale à la valeur algébrique, puisque le signe de la valeur algébrique est positif. Donc, on reprend pour notre mouvement vertical. On va s'intéresser, grâce à cette vitesse verticale, à la composante verticale du vecteur vitesse, on va s'intéresser au temps passé en l'air. Et en fait, ce temps, il va nous déterminer la distance parcourue, puisqu'une fois qu'on aura le temps passé en l'air, c'est-à-dire le temps exactement entre le moment où l'objet quitte le sol et le moment où l'objet retombe au sol, eh bien, ce temps va nous donner la distance directement. Donc, le temps passé en l'air, on va l'avoir comment ? Si tu te reportes aux vidéos qu'on a faites en 1D, on va avoir l'objet qui va partir avec une vitesse verticale dirigée vers le haut, et il va retomber au sol avec une vitesse verticale dirigée vers le bas, de la même norme, mais de sens opposé. On a deux vecteurs opposés. Le vecteur vitesse Vi et le vecteur vitesse Vf, avec Vi est égal à moins Vf. Ça, ça vient du mouvement en une dimension. Et donc, on va utiliser tout simplement l'expression de l'accélération, puisqu'on sait que l'accélération, c'est une variation de vitesse au cours d'un intervalle de temps. Et donc, si on prend notre variation de vitesse delta de V, on peut dire que c'est égal à l'accélération A multipliée par un intervalle de temps. Et ça, on peut uniquement l'écrire parce que l'accélération est constante. Et donc, delta V, c'est quoi ? C'est Vf moins Vi. L'accélération, puisqu'on a un objet en chute libre, on a vu qu'en fait, c'était égal à l'accélération de la pesanteur. G est toujours delta T. Alors là, qu'est-ce qu'on va utiliser pour Vf et Vi ? On va tout simplement le calculer, puisqu'on sait que Vf est égal à moins Vi, ou alors Vi est égal à moins Vf. Donc finalement, on va avoir 2 fois Vf, qui est égal à G, multiplié par delta T. Et à partir de là, je vais pouvoir obtenir delta T en divisant 2 fois Vf par G, et en reprenant bien sûr la norme des vecteurs. Et donc, je déduis de tout ça une expression pour delta T qui est 2 fois la norme de Vf divisé par la norme du vecteur G. Alors maintenant, je vais pouvoir faire l'application numérique puisque j'ai une formule pour delta T. Vf, c'est moins Vi, donc c'est moins Vi. Alors là, il va falloir bien suivre. Vy, c'est le vecteur qui pointe vers le haut, ici. Donc si je prends Vf, on a dit que Vf était orienté vers le bas, mais en fait, comme on prend la norme, et bien finalement, ça n'aura pas trop d'importance. Donc, on va calculer Vy, et pour ça, on a besoin de connaître sinus de 30. Tu devrais le connaître normalement, ou alors, si tu ne t'en souviens pas, tu traces rapidement ton cercle trigonométrique. Sinus de 30, c'est égal à 1,5. Donc on obtient, ici, pour l'application numérique, 2 fois 5 mètres par seconde, donc 10 mètres par seconde. Je vais mettre les unités. Divisé par 9,81 mètres par seconde au carré. Et on a des mètres par seconde divisé par des mètres par seconde au carré. Et là, si tu fais le calcul seulement avec les unités, tu vois qu'on obtient des secondes. Et ça, comme tu vas t'en douter, ça va être assez proche de 1. Et en fait, si tu fais le calcul sur ta calculatrice, tu devrais obtenir 1,02 seconde. Donc l'objet, finalement, va rester en l'air seulement pendant 1,02 seconde. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'exercice, qui est de s'intéresser au mouvement horizontal, selon le vecteur I. Et on va s'intéresser, donc, naturellement, à la composante horizontale du vecteur vitesse, qui est Vx tracée ici. Alors, Vx, qui est également ici, ça va être égal à quoi ? Eh bien, pour ça, on va encore utiliser le fait qu'on a un triangle rectangle. Eh bien, comme tu t'en doutes, on a déjà utilisé le sinus, donc maintenant, il y a des chances que ce soit le cosinus. Alors, cosinus de θ, c'est égal au côté adjacent, c'est-à-dire Vx divisé par l'hypoténuse. Donc, si on veut avoir la norme de Vx, eh bien, on va avoir cosinus de θ multiplié par la norme de V. Donc, on laisse ça de côté, et puis on verra au moment de faire notre application numérique. On a une expression de la norme pour Vx, qui est dans le même sens que le vecteur unitaire I, horizontal, et l'idée, en fait, ça va être d'utiliser le temps passé en l'air pour pouvoir calculer la distance, puisque on va considérer un mouvement horizontal qui va être rectiligne uniforme, c'est-à-dire que l'objet, si on ne s'intéresse pas à sa position verticale, va avancer horizontalement pendant un temps delta T, jusqu'à ce qu'il retombe au sol. Donc, pour le mouvement horizontal en 1D, on considère finalement un mouvement rectiligne uniforme pour lequel, finalement, aucune force ne s'applique sur l'objet. Donc, on va avoir l'expression la plus simple de la cinématique, qui est que, en fait, V égale D sur T. Et pour ça, V, ça va être Vx, et T, ça va être delta T, et ensuite, on va pouvoir obtenir D. Et en fait, D, si on passe le T de l'autre côté, V fois T. Donc, on va prendre ça pour obtenir D, et dire que D, c'est égal à la norme du vecteur Vx, la composante horizontale du vecteur vitesse, multipliée par delta T. Et maintenant, l'expression est toute simple, et on va pouvoir faire l'application numérique. Vx, alors, cosinus de θ, cosinus de 30, pareil, tu regardes ton cercle trigonométrique si tu ne t'en souviens plus, cosinus de 30, c'est égal à racine de 3 sur 2, fois 10, donc on a Vx, qui est égal à 5 fois racine de 3. Et ce 5 racine de 3, eh bien, on va le multiplier par 1,2, donc je vais reporter ici. Alors là, on va certainement avoir un nombre assez moche. Si tu rentres ça dans ta calculatrice, tu devrais obtenir quelque chose comme 8,83 m. Encore, si on revient sur les unités, ici, on a des secondes, et là, on a des mètres par seconde, les secondes se simplifient, et on reste avec des mètres, bien entendu, puisqu'il s'agit d'une distance. Donc, on obtient que d, c'est égal à 8,83 m. Donc, si tu lances un objet avec une vitesse absolue de 10 m par seconde, avec un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale, eh bien, cet objet se déplacera d'une distance horizontale de 8,83 m. Donc voilà, ça c'est une première méthode, qui est de décomposer le mouvement en un mouvement vertical et un mouvement horizontal. Donc, on a fait ça un petit peu intuitivement, sans établir d'équation du mouvement, sans utiliser d'équation trop compliquée. Et on va voir par la suite comment pouvoir résoudre la même question avec une méthode différente.